Mon cher Gaston Chéry, cette semaine, après m'être entraîné à faire du bateau avec Sylvie, puis feuilleter son album Souvenir dans lequel se trouvaient de nombreuses photos d'altants de l'époque de la New Largue, j'ai voulu en savoir plus sur l'origine de cette régate que Patrice de Colmont a fondée il y aura bientôt 40 ans et qui aujourd'hui encore reste une référence pour tous les passionnés de voile. Nous sommes en 1981, nous sommes le 30 septembre, il y a un couple d'Américains, Dick et Célia Jason, qui naviguent en Méditerranée avec leur petit Swan Pride, ils viennent de faire la Swan Cup à Porto de Chervaux, ils ont gagné dans leur catégorie et on leur a dit évidemment quand vous êtes en Méditerranée, il faut vous arrêter à Saint-Tropez, il faut aller déjeuner au Club 55 et donc ils sont venus ici, comme ils sont très sympathiques, en quelques jours ils se font très vite un noyau d'amis et nous sommes le 30 septembre dans le port de Saint-Tropez sur leur petit bateau Pride où ils nous ont offert un verre et puis à ce moment-là rentre Ikra qui est un 12mg et Dick est en train de nous raconter ses victoires à la voile dans les courses, etc. Je lui montre Ikra et je lui dis qu'un bateau comme ça, tu te sens de le gagner ? Ouais, donc pris par les vapeurs de la vodka, il dit oui bien sûr, bien sûr. Et comme c'était des copains, je cours les voir et je leur dis est-ce que demain matin vous êtes d'accord pour faire une course, Saint-Tropez Club 55 ? Ok. Et donc je vais chez un magasin qui n'existe plus maintenant sur le port de Saint-Tropez, Mme Gertschel qui était libraire et qui vendait des cartes marines et je vais pour lui acheter des cartes marines et quand elle m'annonce le prix, je lui dis non pour un truc comme ça, je ne veux pas acheter trois cartes marines. Il n'y avait pas autre chose et elle me donne des cartes routières et on trace, dans la mer de la carte routière, on trace un parcours au style aux villes, Saint-Tropez, la bouée de l'agneau-largue qui est un haut fond large du cap de Saint-Tropez et Club 55. On a un petit bateau à moteur qui sert de bateau comité et qui sert aussi de marque de parcours. C'est-à-dire que le bateau se déplace et les deux voiliers, Ikra et Pride, doivent contourner le bateau. Comme il y a un gros écart finalement, Ikra est loin devant, à une des marques de parcours, on rapproche un peu notre petit Rio pour que l'écart ne soit pas trop important, et donc Ikra gagne, on dit à cette époque-là, d'un culot de bouteille. Et donc on fait une grande tablée pour fêter l'ouverture de la pêche aux oursins. Et donc il y a au menu de cette grande tablée composée des deux équipages des oursins. Et puis il y a une coupe en argent que j'avais achetée dans une vente aux enchères, qui est une espèce de compotier de la marine nationale, et donc qui trône au milieu de la table, comme ça. Et à cette époque-là, dans la région, il y a deux journaux locaux, Var Matin et Nice Matin, qui sont concurrents. Et Jean-Marc Corret, qui est journaliste à Var Matin, arrive, il voit cette grande tablée, il me dit « Qu'est-ce que c'est ? » « Ben je dis « C'est la Club 55 Cup, enfin, tu n'es pas au courant ? » « Non, non, Nice Matin est au courant ? » « Non, non, ne leur dis rien, ne leur dis rien. » Et il interview les deux équipages, et les deux équipages en rajoutent, en disant que c'était des conditions météorologiques très difficiles, etc. Et le lendemain, il fait un article dans son journal, et il titre « Une nouvelle America's Cup est née ». Évidemment, pour les gens qui n'ont assisté à rien du tout, ils voient ce titre, ça les impressionne quand même. Et on oublie tout ça, et puis quand arrive la fin du mois d'août, Dick et Célia Jason reviennent avec leur bateau Pride dans nos eaux, et disent « Nous, on veut notre revanche contre Ikra, on veut la revanche, on veut la revanche. » Alors on dit « Ok, on va faire une revanche. » Mais à ce moment-là, il y a d'autres bateaux copains qui veulent participer aussi. Et au début, Ikra et Pride ne veulent pas, ils disent « Non, c'est entre nous ». Puis finalement, ils acceptent, et il y a une douzaine de bateaux locaux qui participent, y compris Elisara, qui est le maxi de Herbert von Karajan. Donc ça donne tout de suite un peu de force à notre petite régate d'amateurs, un peu improvisée. Et là, on s'amuse beaucoup. Il y a un bateau qui s'appelle « Queen of Sheba », qui appartient à des Belges. On leur fait gagner leur poids en pommes de terre pour qu'ils fassent des frites. Il y a un autre, on lui fait gagner une courge, je ne sais même plus pourquoi, etc. Chacun a son petit trophée, pas toujours très orthodoxe. Mais tout le monde est très content, tout le monde s'amuse bien. Et donc, l'année d'après, il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Et arrivent dans les eaux tropéziennes deux garçons qui font partie d'un équipage de course, d'un bateau qui s'appelle Mylène. Et qui me disent « Ah, mais ta régate, si t'as les maxis, ça va, c'est une régate. Sinon, c'est pas une régate. » Moi, je ne savais pas ce que c'était que les maxis. Je dis « Ben, s'il faut faire une course de maxis, on va faire une course de maxis. » Et en fait, Moët et Chandon est repris par un ami de l'époque qui s'appelle Jean-Louis Mazurel qui entend tous nos délires à propos de cette régate de maxis et qui nous dit « Mais nous, Moët et Chandon, on peut être partenaire, on peut... » Alors évidemment, du champagne, ça apporte toujours un esprit festif, etc. Donc on est ravis. Et puis, les maxis ont un programme de course, de championnat du monde. La première manche est à Palma de Mallorque au Balear et la seconde manche est à Porto de Chervon en Sardaigne. Donc la première manche à Palma de Mallorque est en juillet. Donc j'envoie quelqu'un là-bas pour voir un peu comment ça se passe. Et cette personne revient en me disant « Tu sais, là-bas, il y a 11 maxis, ce qui apparemment est exceptionnel, c'est unique au monde, il n'y en a jamais eu autant. À mon avis, il n'y en a pas un seul qui viendra. Ils n'ont pas du tout envie. Ils ont un programme de course bien établi. Hors de question qu'ils dérogent à ce programme. Nous, ça ne nous embêtait pas plus que ça. Sauf qu'on avait embringué Moët et Chandon dans l'histoire avec Jean-Louis Mazurel qui venait de reprendre cette société prestigieuse. On était un peu embarrassé qu'il ait mis en marche une machine pour rien. Et puis, les choses avancent. Et on avait un autre client au Club 55 qui avait un jet privé et qui me disait tout le temps « Tu sais, n'hésite pas, mon jet est à l'aéroport de la Môle. Quand tu en as besoin, tu me demandes. Je te le prête avec plaisir. » Et je me dis « Tiens, c'est le moment. » Il y a la seconde manche du championnat du monde à Porto de Chervaux. On va aller les draguer. Et là commence le plus grand bluff de l'histoire du yachting. L'Aga Khan, qui était le président du yacht club de Costa Esmeralda. Je lui envoie un telex, puisqu'à l'époque, ce sont les telex qui permettent de communiquer rapidement. Et dans lequel je lui dis « Le yacht club de Saint-Tropez, qui n'existait pas, souhaiterait présenter son programme de régate au propriétaire de Maxi. Pouvez-vous organiser cette réunion ? » Et là, il me répond « Oui, bien sûr. Donc rendez-vous à l'hôtel Costa Esmeralda tel jour à telle heure. Tous les propriétaires de Maxi seront présents. » Alors nous, on fait dans l'urgence préparer des polos brodés avec le nom de chaque Maxi, le nom du propriétaire en dessous, le nom de nos régates, qu'on appelle pour la première fois « New Larg ». On leur fait des bouteilles de vin avec des étiquettes avec leur nom de bateau dessus et le nom de nos régates, bien sûr. On fait des cigares, des Havanes, avec des bagues. Il y a marqué « New Larg, Saint-Tropez, Maxi Cup ». Dans le délire, on y va fort. On fait plein d'autres choses, je ne me souviens pas de tout. Et on part avec notre jet privé, toute une bande de jeunes guélurons. On embarque avec nous deux jeunes filles qui sont vendeuses au magasin façonnable. Une, Yaga, qui parle très bien anglais. Elle est anglaise, donc elle est totalement bilingue. Et l'autre, Mylène, qui est charmante. Et on arrive à l'hôtel Caladivolpe. Et là, quand même extraordinaire, nous attendent. Tout ce que le yachting mondial fait de mieux. Edmond Rothschild, Herbert von Karajan, Jim Kilroy, Bill Whitehouse, Ted Turner. Tous ces gens-là sont au garde-à-vous. Incroyable. Et on va dans un salon que l'on nous avait réservé, où on offre un verre de champagne, et où on explique notre programme de régates. Et là, ces messieurs, au bout de cinq minutes, se lèvent et disent « Écoutez, nous n'avons pas l'habitude de participer à des régates comme ça aux derniers moments. Notre programme est établi sur deux ans. Je regrette, mais nous ne viendrons pas. » Mais comme en fait, c'était des gens bien élevés, revient très vite Bill Whitehouse, le grand personnage du yachting. Et Bill nous dit « Écoutez, on aimerait vous offrir un verre, nous aussi. » Et donc, il nous rend de la politesse. On va dans le salon d'à côté. Il nous offre un verre de champagne. Mais les dés sont jetés. Pour nous, ils ne viendront pas. Et là, Ted Turner a reluqué Yaga, la petite anglaise. Et à la fin, dès qu'on a vidé nos coupes de champagne, il a un regard appuyé sur Yaga. Et il dit à ses compagnons de régates « Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, toujours en regardant de manière appuyée Yaga. Mais moi, je ne quitte pas la Méditerranée sans passer par Saint-Tropez. » Voilà. « Au revoir, au revoir. » Et après ça, moi qui n'ai jamais vu de maxi à part celui d'Herbert von Karajan, je lui ai dit « Moi, je vais aller voir les maxis. » Alors on va au port. Et là, les bateaux les plus protégés de la planète, les 11 maxis, sont sur un grand ponton, avec à l'entrée deux gardes sérieux, carrés et costauds, et avec un regard dur. Et Alain Gouédard, qui n'a peur de rien, sous-doigts les gens du bistrot d'à côté. Et dans la nuit, on met sur le ponton les fauteuils et les tables de leur terrasse. Et on fait servir, le lendemain matin, un petit déjeuner pour tous les équipages. Sachant qu'ils sont entre 20 et 25 sur chaque bateau, et qu'il y en a 11, c'est un gros morceau. Et donc quand ces gens arrivent le lendemain pour préparer leur bateau pour la régate, il y a nous qui sommes là, qui les accueillons, avec la terrasse, avec les croissants, les cafés, les thés, et ils sont bluffés. Et il y a le gars ! Et évidemment, il y a le gars ! Et donc, petit déjeuner tous ensemble, tout le monde est très content, c'est très joyeux. Et nous, on a une contrainte, c'est que l'avion doit être à midi à Saint-Tropez. Donc on écourte un peu notre vin, mais on va à l'aéroport d'Olbia, on récupère notre avion, et là, on dit à notre commandant de bord, on retourne sur la zone de départ, et on les salue. Donc quand même, ces gens sont en procédure de départ, et nous, on arrive avec notre avion, on fait un petit piqué sur la flotte, on les salue de deux battements d'aile, et tchouf ! Comme Cendrillon, on rentre ramener le carrosse à Saint-Tropez, on se pose à l'aéroport de la Môle. Là, tout de suite, je retourne au Télex, auquel nous sommes abonnés, parce qu'on n'a pas de Télex à la maison, et on envoie un Télex à chacun des propriétaires, à la Gacan, et à chacun des propriétaires de bateaux, pour les remercier de leur accueil, etc. On en rajoute, en disant qu'on sera très heureux si certains font le détour par Saint-Tropez, de les accueillir, etc. Et puis voilà. Et tout Saint-Tropez est au courant que si jamais il y a un maxi qui se promène dans le coin, il faut lui réserver un accueil digne d'un roi. Et quelques jours après, Jean-François Mercurio est au large avec son bateau à moteur, et il arrive ici en courant, il y a Mistres Quickly qui est au large, il y a Mistres Quickly qui est au large, il se dirige sur Saint-Tropez. On fonce à Saint-Tropez. Là, je préviens le commandant du port, je dis, attention, il y a Mistres Quickly qui arrive, la meilleure place. Mistres Quickly rentre dans le port, et là, nous, on met tout tremblant, on dit, celui-là, il ne faut pas le lâcher. Et Mistres Quickly fait le tour du port, et ressort du port, et part sur le fond du golfe. Moi, je suis avec Alain Gouédard, je prends la voiture, on va à Portgrimaud, on retrouve Mistres Quickly qui est amarré au pied de l'église de Portgrimaud, et donc, on arrive sur le quai, il y a l'équipage, là, on leur fait des petits bonjours. Vous nous reconnaissez, on était à Porto de Chervaux. Ah, oui, 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 oui. Venez. On monte à bord, ils nous offrent une bière, une deuxième bière, puis une petite heure, ils ouvrent une bouteille de vodka, et puis la nuit commence à tomber, et puis là, il y a le clocher qui se met à égrener l'heure. Donc, il est 8h du soir, donc, et là, il y a un membre de l'équipage qui dit, il va, disons, si c'est comme ça toute la nuit, on ne va pas dormir. Alain Gouédard ne dit rien, il se lève, il descend du bateau, et là, il escalade le clocher. Le clocher de Portgrimaud, c'est un mur lisse de béton avec un petit fenestron comme ça à chaque étage. Il se retrouve à l'horloge, à la pendule, il prend les aiguilles, il les tord, il les bloque, il redescend, et il dit, comme ça, vous dormirez tranquille cette nuit. Ils sont estomaqués quand même, ils n'ont jamais vu ça. Et puis, finalement, on se sépare, et Alain me dit, bon, attends, il faut qu'on fasse encore quelque chose, parce qu'il faut qu'on les aute. Il y a des épatres. Lui habitait aux marines de Cogolin. On va aux marines de Cogolin, qui est le port d'à côté. Il avait dans sa garde-robe un smoking. Hop, il s'habille, il met son smoking. On va vite acheter une boîte de cigares de Havan, là, et on repart en Zodiac des marines de Cogolin à Portgrimaud. On accoste en silence leur bateau, et Alain monte à bord très silencieusement, ils sont en train de manger, et là, il y a un espèce de guignol, un fantôme, qui rentre dans le carré, habillé en smoking, avec une boîte de cigares, qui ouvre la boîte de cigares, et qui ressort comme il était venu, et qui leur dit, rendez-vous demain à Saint-Tropez. Ils sont tellement intrigués, ils se disent, non, c'est là, à mon avis, on doit se marrer avec ces gens-là. Donc, le lendemain, ils se restent fuit de rentrer dans le port. Et là, deuxième miracle, rentre dans le port de Saint-Tropez, Windward Passage, maxi emblématique, un des maxis avec le plus beau palmarès mondial, qui est avec son équipage de convoyage, et qui ont décidé, eux aussi, de s'arrêter à Saint-Tropez, avant de traverser l'Atlantique, pour rentrer aux Etats-Unis. Donc, on a deux maxis dans le port. Les régates sont dans trois jours. On se dit, bon, il faut les garder. Même si on n'arrive pas à les faire régater, on aura quand même deux maxis, déjà. Donc, c'est important. Donc, là, on instaure un rituel, on leur dit, c'est comme ça à Saint-Tropez, partie de pétanque le soir, qui se prolonge par un apéritif au pastis très tardif. Comme ça, ils sont complètement sous. Après ça, on les traîne dans les boîtes de nuit à l'esquinade, où là, encore, on réalcoolise tout ça, où on se couche à 4h du matin et à 7h du matin, on les réveille en leur disant, c'est une tradition à Saint-Tropez, petit déjeuner franco-australien, puisque la majorité de ces équipages sont australiens, et le petit déjeuner franco-australien, c'est bière et croissant. donc ils n'ont pas encore évacué tout l'alcool de la nuit, qu'on leur remet une giclée de bière là-dessus. Donc évidemment, ils finissent le petit déjeuner, poum, ils retournent se coucher, ils se réveillent à 4h d'après-midi, poum, partie de pétanque, hop, pastis, et évidemment, comme ça, ils n'ont pas envie de partir, et ils ne peuvent même pas partir. Physiquement, ils n'en sont pas capables. Et là, miracle, les miracles se succèdent, Midnight Sun arrive dans le port de Saint-Tropez, Midnight Sun est le maxi qui détient le titre de champion du monde depuis quelques jours qu'il a eu à Porto de Cherbourg. Extraordinaire. Et lui, il vient pour courir. Re-miracle, Christian de Galléa, grand armateur français, passionné de régate depuis toujours, se fait construire un maxi, dans la lignée de tous les bateaux qu'il a eus. Il avait toujours des swans. Et là, il se fait construire un maxi, Coriolan, un autre Coriolan. Et il s'inscrit à nos régates. On a deux maxis inscrits. Incroyable. Et sur Coriolan, il y a Bruno Troublé qui est la star française de l'America's Cup et Eric Tabarly qui est le navigateur le plus important de l'époque. Donc évidemment, tout à coup, toute la presse spécialisée s'intéresse à tout ça. Et à la fin des régates qui durent trois jours, après la remise des prix, qui est une très jolie remise des prix au musée de l'Annonciade, un monsieur se présente et me dit « Bonjour, je suis François Carme, je suis le secrétaire de l'ICAIA. L'ICAIA est l'International Class Ariot Association. c'est le club des propriétaires de maxis, c'est le club le plus prestigieux de l'époque. Le président est Edmond Rothschild et le vice-président est Bill Whitehouse. Et François Carme se présente et il me dit « J'ai été envoyé par Edmond Rothschild pour voir ce qui se passait chez vous, je viens de lui faire mon rapport, ce que vous faites est formidable, Edmond Rothschild souhaiterait que vous soyez inscrits au programme des maxis l'année prochaine. Poum ! Incroyable ! » Donc on se retrouve en deux coups de cuillère à pot l'année d'après organisateur d'une des manches du championnat du monde et surtout la finale, la dernière course du championnat du monde. C'est donc chez nous qu'est décerné le titre. Tout ça, ça nous donne une notoriété extraordinaire qui fait que la New Larg prend un envol colossal et on est connu sur toute la planète du yachting. Et là, à partir de là, tout arrive. Tout le monde se bouscule au portillon, on est obligé de refuser les bateaux et là, on délire, on fait plein de choses. On organise une course au large, Saint-Tropez, Porcrolles, le rocher de la Giraglia en Corse, Saint-Tropez. Là, nous, dans notre esprit néophyte d'organisateur de régates, on ne se rend pas compte que la météo annonce la queue de l'ouragan Hortense au moment où nous, on va faire notre course au large et je me souviendrai toujours la veille du départ, le soir, Patrick Morvan, qui vient de détenir le record de la traversée de l'Atlantique en monocoque et qui est inscrit à la course au large, vient me voir et me dit « Mais vous donnez le départ demain ? » Je dis « Ben oui, nous, on n'a même pas regardé la météo, on est complètement… » Il dit « Bon, vous êtes les organisateurs, on se plie à… » Et on a qui participent à cette course, on a Alain Gabet qui a gagné la course autour du monde, Patrick Morvan qui détient le record de la traversée de l'Atlantique, on a l'équipage qui a gagné la Swan Cup à Porto de Cerveau sur un bon maxi, ce sont des Allemands, ils sont comme ça, on a des gens de l'Admirals Cup et là, on réalise qu'il y a de mauvaises conditions météo, donc on est un peu sévère sur les inscriptions et il y a 12 bateaux qui prennent le départ et qui sont tous des gens très aguerris ou améris et c'est là où moi, j'avais arrêté de fumer et je recommence à fumer parce que dans la nuit, tous ces bateaux sont pris dans la queue de l'ouragan et Alain Gabet qui a gagné la course autour du monde en équipage, il abandonne les conditions, il se réfugiait en Italie et tous les bateaux abandonnent et il n'en reste plus que deux en course, c'est Patrick Morvan et l'équipage allemand sur son soin et tous les autres, mais ils ont des voies d'eau, c'est une horreur, on fume d'angoisse toute la nuit et le lendemain, Patrick Morvan est annoncé à 9h du soir, on lui fait une entrée triomphale dans le port de Saint-Tropez comme on sait le faire et puis, on les invite, on avait un restaurant chez Palmire dans le haut du village, on leur a préparé des soupes chaudes, etc. et eux, ils sont là, ils boivent des coups, etc. tout va bien, ils sont heureux et puis, trois heures après, il y a l'équipage allemand qui arrive, c'est tous des teutons qui font deux mètres de haut, c'est des forces de la nature et on les monte en haut pour aussi prendre leur soupe chaude et ils sont tellement crevés qu'ils tombent de fatigue dans l'assiette de soupe, pour dire que les conditions étaient éprouvantes. Et là, Patrick Morvan, inscrit sur le livre d'or, Patrice nous a montré que la Méditerranée est une vraie mer et c'est encore un élément qui rajoute à la mayonnaise et qui assoie notre course. Et l'autre chose qui assoie énormément notre course, c'est que quand on a eu pour la première fois les maxis, on allait virer la bouée de la Nulag, la bouée qui était sur la Nulag était une bouée mise par les phares et balises qui était une bouée qui permettait de mesurer les courants et qui donnait des informations météorologiques, etc. Et nous, néophytes, on ne va même pas vérifier, la bouée en fait a été mise à l'entretien, elle a été enlevée et on envoie les bateaux là et il n'y a pas de bouée à virer. Évidemment, les bateaux de tête ce sont les maxis et le soir, j'ai droit à une délégation composée de... Il n'y avait pas Herbert Van Karajan mais son représentant, il y avait Edmond Rothschild, etc. Ils arrivent très sérieux et me disent « Monsieur, nous dépensons beaucoup d'argent pour faire courir nos bateaux un incident comme celui qui vient de se produire ne doit jamais arriver et on souhaiterait que pour la régate de demain, ça n'arrive pas. Sinon, vous comprendrez qu'on ne pourra pas revenir chez vous régater. et je leur dis je vous assure que demain tout sera conforme et le lendemain quand on se réveille, il y a une tempête de Vendès, une tempête d'automne terrible. Ils tombent des cordes et je réunis les gens avec qui on l'organise et principalement les pêcheurs et je leur dis qu'est-ce qu'on fait et Jean-Pierre Jouvenceau me dit qui est pêcheur, il me dit « Écoute, ce n'est pas compliqué, tu leur fais virer le lion de mer, le lion de mer, c'est un rocher qui se trouve au large de Saint-Raphaël, il me dit lui il ne partira pas et après nous on se mettra avec mon bateau on se mettra sur le banc de Véruges et tu leur dis que si jamais il n'y a pas la bouée il vire notre bateau et nous on sera là. Mais c'est une vraie tempête. Et Jean-Pierre est donc sur son bateau le Eva Martin et là quand les participants dans cette tempête et dans ces vagues énormes ils ont aperçu le bateau de pêche qui n'était pas un bateau de pêche industriel c'est un bateau de pêche à la journée, c'est un bateau qui faisait 10 mètres de long pris dans la tempête et qui fait le bouchon là ils disent bon à Saint-Tropez il y a des marats. Et ça ça a été la consécration c'est-à-dire qu'on a respecté notre programme dans des conditions très difficiles et les navigateurs qui étaient venus ont compris que on était capable d'organiser des belles fêtes le soir mais on était aussi capable de faire des belles régates. Et voilà. c'est-à-dire qu'il y a des marats qui s'entraînent. C'est-à-dire qu'il y a des marats qui s'entraînent.